A l'approche de la rentrée scolaire, c'est le branle-bas. Partout ailleurs au Cameroun comme au lycée de Loum, les parents s'activent. Au milieu de tout ce ramdam vient se greffer, comme chaque année, l'éternel problème du paiement des frais d'APEE, contre lesquels des voix dissidentes s'élèvent du côté des parents, invoquant même la loi de 1990 régissant les libertés d'association. Alors, APEE, obligatoire ou facultatif ? Nous avons posé la question. On ne peut pas, par obligation, appartenir à une association. Les parents d'élèves paient les frais exigibles par l'État et c'est suffisant. L'État doit faire le reste, c'est-à-dire payer les enseignants, construire les infrastructures. Il y a des investissements qu'il faut faire au sein du lycée. Qui a construit le lycée de Loum ? À ce que je sache, l'État du Cameroun a fait 4 salles de classe au lycée de Loum, les deux premières et les deux dernières. Nous avons environ 40 salles de classe. Les parents sont pour la plupart unanimes. Les frais d'APEE devraient disparaître. Mais pour en arriver là, des préalables sont à observer. Les frais d'APEE peuvent disparaître. Pour cela, il faut déjà que l'État prenne en charge tous les besoins de l'établissement. Alors, en ce moment, on n'aura plus de frais d'APEE. Seulement voilà, pour certains parents d'élèves, l'État a tout simplement abandonné les devoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'éducation. Le ministère des enseignements crée beaucoup plus d'établissements aux scolaires aujourd'hui. Et à un moment donné, abandonne les charges qui sont afférentes. Ça pèse sur nous parce que c'est beaucoup plus les enseignants vacataires que ces établissements scolaires emploient. Si on se demande où est vraiment la part de l'État, on constate que l'État a démissionné de ses devoirs. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres frais, passés eux aussi du facultatif à l'obligatoire, viennent se rajouter à l'équation de l'APEE. De quoi donner la migraine aux parents d'élèves. Il y a une taxe qu'on appelle la taxe de salubrité dans les établissements scolaires aujourd'hui. Les cleaning schools. Déjà, nous supportons les APE. Et voilà encore une autre taxe supplémentaire qui s'ajoute. Finalement, nous les parents ne sais à quel sens se vouer aujourd'hui. En somme, chaque année, on reprend les mêmes et on recommence. Les mêmes questionnements qui changent la rentrée scolaire en rentrée en colère.